Le classement est le suivant, l'Adezico a gagné ces deux matchs et est donc premier de ce classement avec 6 points. Chelsea est à égalité de points avec Scoupi avec 3 points et Saint-Gal ferme la marche avec 0 points. Donc c'est un match crucial pour les Blues. D'après nos informations, ils pourraient passer devant les coachs généraux sans cas de victoire avec le golfe de la verra. Si j'ai bien compris, Giacomo. Oui, effectivement, en tout cas, c'est Chelsea qui est le plus dans l'obligation de s'imposer. L'Atletico qui a fait bonne impression lors de ses deux premiers matchs, qui a empauché la totalité des points à disposition et qui tentera d'en faire de même pour ce dernier match. Ça a démarré très bien avec Chelsea. Et Chelsea directement avec son numéro 7, Oukbana. La première alerte pour les coachs généraux sans que ça repart de l'autre côté, pourquoi pas, il n'y a pas de faute de main selon M. l'arbitre. Ça va repartir avec le numéro 2, Ivan Morales-Coya et ce sera un corner. Allez, ça démarre fort, comme dans le match précédent, Giacomo, deux équipes qui veulent la gagne et c'est ce qu'on aime. Allez, la touche. Alors que le photographe, en fait, le joueur de l'Atletico, de prendre l'élan qui l'a respecté pour ce corner. Ce sera une nouvelle touche. L'Atletico qui démarre très, très fort, comme lors de ses matchs précédents. Ce qu'ils veulent, c'est gagner tous leurs matchs. Visiblement, ils ne sortent pas leur calculette. Ils veulent la gagne et c'est très bien. Il a des airs de moudrique, ce numéro 8, David. Je ne sais pas ce que tu en penses. Effectivement, une ressemblance assez forte. Évidemment, on parle d'une ressemblance physique, puisqu'on ne l'a pas encore vu à ses jouets. Mais cette équipe de Chelsea qui est contrainte à la victoire est là peut-être. Pourquoi pas le 2 contre 1 ? Goal, 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 goal. Goal pour le Chelsea FC, inscrit par le numéro 9, Ezekiel Peter Adesina. 1-0 pour les Londoniens. L'Atletico qui se retrouve mené pour la première fois dans ce tournoi et qui va devoir montrer du répondant, montrer du caractère. On n'en doute pas qu'ils en ont les coachs honéraux. C'est à eux de le démontrer à présent. Leur match avec deux offensives peu concluantes. Et c'est finalement Chelsea qui profite d'une rupture pour inscrire le premier but dans cette rencontre. Allez, ça va partir de l'avant. Il n'y a pas de faute sur l'arbitre. Ça va repartir pour les coachs honéraux. Alors, goal numéro 7 des Blues. Ouk Banas se plaint d'une petite douleur. Allez, on temporise du côté des Ruggi Blancos. Ça va pouvoir partir avec un intermètre dans leur numéro 10. Avec l'excellent numéro 10 de l'Atletico, Mario Munoz. Le revoici, Mario. Et c'est facilement capté par Alexander Green, gardien de Chelsea. Chelsea est devant. Chelsea rejoindrait virtuellement l'Atletico à 6 points en cas de succès. Rappelons-le, David. Attention, le numéro ! Ouh là là, qu'est-ce que c'était bien joué ! Avoir maintenant avec le goal à verrage de Kobi Ouk Banas. Évidemment, mais il y a l'autre match qui se déroule en même temps, sauf erreur entre Shkoupi et Singal. On pourrait avoir trois équipes à 6 points. Giacomo. Ce serait assez fou. Allez, des changements, directement. Deux changements pour les coachs Oniros avec l'entrée numéro 8 d'Alonso Garcia. Et il est trouvé directement le nouvel encran au deuxième poteau. Alors, qu'est-ce qu'il y a une rupture pour Chelsea ? Le 3 contre 1. Pourquoi pas la fra... Oh, incroyable ! Ce qui vient d'être manqué par les joueurs de Chelsea. C'était le 2-0, c'était le 2-0 ! L'immense manqué, là, des londoniens qui manquent l'occasion de faire le break. Attention à ne pas s'en vouloir, là, parce que c'était un but tout fait. Ils l'ont laissé à quai. Petit cadre, il y a son collègue Giacomo. Attention, ce dégagement complètement manqué. La prise de risque et la punition de l'Atletico. C'est pas terminé ! Oh, le sauvetage heroïque ! Après la bonde et le deuxième sauvetage ! Mais quel cadeau, là, vraiment, fait par Chelsea ? Mais il s'est bien racheté, hein ! Après la bonde, il faut vraiment éviter ce genre de prise de risque inutile. Là, c'était un cadeau fait au Madrilen. Mais bon, deux sauvetages sur la liste, il est pardonné, le joueur de Chelsea. Alors que là, le speaker du 7-7 de la Coupe demande aux supporters de donner de la voix. Le problème, c'est qu'il a mal appelé les supporters, il a dit Atletico, et c'est Atletico, David. L'accent n'était pas au bon endroit, ils ne se sont pas reconnus, les parents. Si Giacomo était le speaker, la salle serait en ébullition, messieurs-dames ! Un beau coup fort pour Chelsea, revenons aux affaires. C'est Asher Hales qui va tenter sa chance. On ne va pas tous les faire, les sosies, mais c'est vrai que lui, il a des airs aussi de Jude Pellingham, le numéro 5 de Chelsea, c'est la dernière fois qu'on a repéré Moudric. Et on n'aura pas eu de jeu, mais il n'y a pas, bon ! Le goal a joué ! Le goal ! Le goal ! C'est 2 à 0 pour Chelsea, le coup de tête d'Adezina. Et là Giacomo, on va gentiment commencer à sortir des calculettes. On avait dit, selon le coup d'avérage, on aurait eu du travail, et ce sera le cas. 2 à 0, on ne sait pas ce qu'il se passe dans notre match, mais si Scoupi gagne, ça ferait trois équipes à six points. L'Atletico qui va devoir maintenant réagir et mettre plus de rythme pour revenir. Ils sont menés 2 à 0, les Espagnols, face à une équipe de Chelsea qui savait toute l'importance de ce match pour la suite de la compétition et qui, pour le moment, est en train de réussir son rendez-vous. Allez, l'Atletico peut être sur un contre avec la frappe et la réduction de l'écart immédiat de Jorge Diaz. Tout est relancé, mesdames et messieurs. L'Atletico n'est pas mort, évidemment, et on n'est pas du tout étonné. Allez, on peut vraiment avoir une ambiance de folie, Giacomo, pour le prochain match. Tout se prépare derrière les buts. Ça va être une grande ambiance ici pour le match du Servette FC. Allez, ça va repartir pour les coachos Neiros. Pourquoi pas pour aller chercher le but égalisateur sur le côté gauche, là, avec leur numéro 11 face au numéro 8, le centre. Et ce sera un corner, non ? C'est Jorge Diaz, le numéro 11 qui avait inscrit le but du 2 à 1. Et maintenant, il en perd son soulier. Tout est relancé, là, avec le Tetsco qui va pousser à la recherche du but égalisateur. Peut-être ici, déjà, avec Jorge Diaz de nouveau. Oh, tout est relancé, et goal ! Et goal, 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 goal ! De l'Atletico de Madrid ! Jorge Diaz, Ruyo, Hernandez ! On vive, messieurs, dames. On a demandé du spectacle. Vous l'avez sous vos yeux. Le meilleur du football européen est au bout du monde ce week-end. Et c'est deux partout, Chelsea qui s'est fait remonter alors qu'il menait 2 à 0. Et maintenant, on va voir une fin de match dans laquelle l'équipe avec le plus de personnalité va pouvoir passer l'épaule. Tentative de frappe directe de Hasher Hayes qui passe à côté. Et les blues, là, se sont laissés un peu aller sur ces deux dernières minutes. Pourquoi pas marquer le 3e pour l'Atletico, mais heureusement, le numéro 7 était bien revenu. J'ai envie de dire un petit coup de blouse, là, David, pour Chelsea. Et attention ! Ouais, joli jeu de me trouvée par le collègue Giacomo. Allez, le public cochoneros donne de la voix, là, dans les tribunes de cette salle. On est bien. Tout reste à faire, tout reste à faire, David. Deux vus partout. L'avance qu'avaient initialement les londoniens s'est effacée. Tout est relancé dans ce groupe. Plus besoin de sortir les calculettes si ça en reste ainsi. Nous aurions Chelsea avec 4 points, l'Atletico avec 7 points. Et tout dépendra du résultat de Scoopy. Attention ! On va voir s'il gagne dans la salle 14. Allez, là, ça peut repartir des bases arrières pour les cochoneros. C'est vrai que leur numéro 11. On rappelle, quand même, David, après, peut-être, cette action ! Oh là ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! De l'Atletico de Madrid ! Et c'est un triplé à ce qu'il par Jorge Diaz. Incroyable. Qui est vraiment l'homme providentiel pour l'Atletico Madrid dans cette partie. L'Atletico a renversé la vapeur et est désormais en train de mener en route pour sa 3e victoire en autant de match. J'ai l'impression de revivre le match de jeudi soir, où j'étais présent au stade entre Freibourg et Lens. On vit, messieurs, c'est ça, le football. Allez, Chelsea, peut-être, une réaction d'orgueil, là, après avoir mené 2 à 0. Attention ! Allez, un coup de boule, c'est nécessaire. Oukbanak était vraiment pas loin. On rappelle, David, tout ça que je voulais dire avant le 3 à 2 de l'Atletico, qu'actuellement, la formule est avec 6 groupes de 4. On va passer à 4 poules de 6, donc personne ne sera éliminé à l'issue de cette phase de poules. La frappe et le... Oh, mais c'est les émotions ! L'égalisation de Charlie Butterworth. Ça a fait 3 partout, autre Chelsea et l'Atletico. Allez, 1 minute 45 pour qu'une des équipes marque un 4ème but, ce serait fabuleux, Giacomo. Ça va dans tous les sens, vraiment. Quel match ! On a commencé la matinée tranquillement, et là, le niveau est élevé. Le niveau est très élevé, attention ! Allez, ça va partir pour les coachs de Laos, pour l'inforcive, avec leur numéro 7, là, qui est victime d'une faute. C'est Pablo Toro Garbi, qui est victime d'une faute sur le côté droit, et qui va permettre à l'Atletico de, pourquoi pas, aller marquer ce 4ème but. Une minute de jeu, maintenant, on va voir celui-là, qui va réussir à prendre le dessus. Attention, l'offensive pour les Blues ! Ça va pouvoir partir ! La frappe ! Et la radio gardée incroyable ! Marco Storres, là, qui s'est interposé, elle était importante. C'était le but de la victoire, Giacomo. Au bout du pied, il l'avait déjà égalisé, avec son numéro 3, Butterworth. Attention, Chelsea, peut-être encore. Allez, 30 secondes ! 30 secondes, 30 seconds ! Et Charlie Butterworth, qui va aller s'occuper de cette remise en jeu. L'Atletico, peut-être, dans cette action de rupture. Allez, 15 secondes, pour y croire, pour les Blues, il faut aller de l'avant, maintenant. C'est la dernière offensive. Un point chacun ! Et euh...